22 décembre 2004, Simone Veil accepte pour la première fois de retourner sur les lieux de l'horreur à Auschwitz. Elle avait 16 ans quand elle fut déportée avec toute sa famille en mars 1944. Elle fut la seule à ressortir vivante avec sa soeur Milou. C'est dans cette pièce qu'elle et sa mère furent retenues, c'est ici qu'elle perdit sa jeunesse et ses illusions. Benoît Gissenberg immortalise une femme seule prise par ses fantômes. Simone Veil, magistrat, ministre, présidente du Parlement européen, aujourd'hui membre du Conseil constitutionnel, a commencé sa vie sur une voie de chemin de fer menant aux chambres à gaz d'Auschwitz. Elle est aujourd'hui présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Sous-titrage Société Radio-Canada